Je me suis défoncé à la salle, j'ai plus de jambes, il faut récupérer quelque chose en guise de récompense. Et pourquoi pas s'offrir pour cette nouvelle dégustation le meilleur burger de Bourgouin-Jalieu. J'ai pu tester quelques-uns dans cette ville et on a un qui surpasse tous les autres, c'est le burger de chez Ninkassi. Ça va être énorme, grandiose, extraordinaire et ultra savoureux. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'avais envie de vous faire découvrir un super resto burger de Bourgouin-Jalieu. Mon préféré pour l'instant c'est le Highway to Hell en dédicace à la célèbre musique de ACDC, Highway to Hell. Un burger composé de bacon, d'un super steak, des oignons frais, une bonne sauce barbecue si je ne m'abuse et un pain tellement savoureux. Voilà, vous allez pouvoir redécouvrir les bons burgers. Évidemment de mon côté, pas de boisson, pas de dessert, juste le burger avec des frites, ça me suffira largement. Et oui à Bourgouin-Jalieu, il n'y a pas que des étudiantes qui sortent des machettes. La commande est enfin arrivée, Ninkassi lieu de brassage. Ils font d'excellents burgers et à chaque fois je m'éclate le bide comme pas possible et toujours un réel plaisir de déguster leur burger. Vous allez voir, c'est vraiment de la tuerie. Alors comme d'habitude, on a le droit aux petites serrettes, mais ce n'est pas ça qui va remplir mon estomac. Dans ce sachet se trouvent les bonnes frites. Alors là aussi des frites de très très bonne qualité et une cuisson à la perfection. Franchement toujours énorme là-dessus. On a le bon burger qui se trouve à l'intérieur et enfin la petite sauce. Évidemment je n'aurai pas assez avec ça, c'est pour cela que je vais rajouter ma sauce préférée, la bourguignonne de Benedicta. Et pour le petit dessert classique, on va partir sur un fromage blanc. De toute façon depuis que je me suis lancé dans la muscu, je ne consomme uniquement des fromages blancs et c'est très bien comme ça. D'ailleurs en parlant de muscu, j'ai posté une petite comparaison avant et maintenant par rapport à mon évolution muscu. On voit quand même la différence, mais ce n'est pas encore ça. De toute façon la muscu c'est quelque chose de très très long. Oui je sais que vous attendez une nouvelle vidéo évolution muscu, mais ça on attendra l'année prochaine. Il n'y aura plus de vidéos tous les mois évolution muscu, même si j'ai repris la muscu depuis déjà quelques mois, depuis la réouverture des salles. Et ce qui me fait marrer avec ce post Instagram, de toute façon je vous mets le lien dans la description. C'est les commentaires. Beaucoup d'entre vous m'ont carrément félicité, même si c'est le début mais il n'y a pas encore assez, ça je suis d'accord. Mais les personnes qui me sortent du style, ah ouais mais il n'y a aucune évolution, je ne sais pas. Les lunettes ce n'est pas uniquement pour recouvrir le chiot. Ou alors on change d'écran ou on sort de chez toi. Regardez-moi ça comme elles sont super belles les frites. Et enfin, voici le bon burger. Là dedans nous avons salade, fromage, bacon, on a cornichons et une sauce au barbecue mais à tomber par terre. En plus le pain est bien épais. Incroyable. Alors goûtons leur ketchup maison. Là ça se voit que c'est du ketchup maison. Goûtons. C'est relevé aux herbes. Ah c'est... Leur ketchup est super frais. De toute façon c'est toujours un plaisir de manger leur burger chez eux. Si vous habitez dans le coin ou même aux alentours de Lyon, étant donné que ce n'est pas trop loin de chez moi, est-ce que vous avez des burgers gastronomiques, enfin de ce style-là, à me conseiller. Et je vous rassure, pour les personnes qui ont envie de voir une prochaine dégustation burger fast-food classique, genre McDo, je pourrais vous reproposer ça avec plaisir. De toute façon maintenant, cette chaîne YouTube c'est Open Bar. Et je vais bien vous régaler. Il y a même des oignons frits, d'utiliser de l'oignon rouge. C'est un fromage bien fondu. Waouh ! L'avantage de ce burger, c'est que par rapport à d'autres, il n'est pas trop bourratif. J'en avais goûté un, de chez Ninkasi, c'est le... le Savoyard, enfin... un burger des montagnes, avec beaucoup de fromage, une bonne grosse galette de pommes de terre. monstrueux, mais il blinde bien. Si je vois que vous êtes beaucoup à liker cette vidéo, je vous proposerai une autre dégustation de chez Ninkasi. Ou pourquoi pas faire une vidéo directement chez eux. J'oublie pas ce principe de vidéo. Dégustation, carrément dans les restaurants. Mais, il faut que je les contacte, et que je sache quand est-ce que je peux venir, enfin, là où il y a le moins de fréquentation, pour que je sois le plus tranquille. Peut-être en semaine, vers 22h. Donc, je me renseigne. Oh, les frites. Elles sont excellentes, les frites. Oh, j'ai oublié de vous dire, la politesse, évidemment. Bon appétit. Je savais que ça va faire des déçus, parce que, tu vois, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient des dégustations en mode ASMR. Mais... Je referais de temps en temps, mais pour l'instant, tout ce qui est dégustation, tout ce qui a rapport avec la bouche, j'ai vraiment envie de... de faire ça sur cette troisième chaîne. Et... une vidéo le mercredi, voire une vidéo le samedi, et c'est tout. Pas plus de deux vidéos par semaine. De toute façon, ça ne sert à rien de vous proposer autant de vidéos. Si vous désirez plus de vidéos, il y a les autres chaînes pour ça. Et au moins, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment séparer les contenus que j'apprécie. Et la bonne bouffe, quoi. Ça m'a toujours attiré, ça. Même, je suis fan du contenu alimentation sur YouTube. Vous verrez le nombre de personnes que je regarde en rapport avec les dégustations, aussi les reportages sur la bouffe. j'aurai beaucoup ça. Et les recettes de cuisine. Parce que je suis moi-même consommateur de ce genre de contenu. C'est pour ça que j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice. En proposant mon contenu. Je préfère vous dire que il ne faudra pas s'attendre à de l'originalité sur cette chaîne-là. Parce qu'étant donné que l'alimentation sur YouTube, il y a déjà beaucoup de YouTubers qui ont fait tout le tour. Et cette chaîne sera vraiment un pot-pourri. Enfin, je dirais plus un melting pot. Parce que le pot-pourri, c'est un terme péjoratif pendant qu'on mange. Non, ce sera plus un mélange de tout ce que j'aime. Mais ces frites sont vraiment magnifiques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment ça va coûter. Ça m'a coûté avec la livraison de beurre à environ un peu plus de 14 euros. C'est un prix tout à fait convenable pour un burger des frites de cette qualité-là. Ah oui ! Je ne prends jamais de dessert supplémentaire, jamais de sucre. Moi, c'est toujours mon petit fromage blanc en dessert. Et si je veux faire une petite gourmandise, j'ai jusqu'à me préparer un riz au lait ou une mousse au chocolat. Ah ! Merci beaucoup pour tous vos retours sur la recette de mousse au chocolat. Ça m'a boosté à continuer cette chaîne et continuer les recettes. C'est marrant quand même. Je vous donne ça avec cette chaîne et je vous aide à vous endormir avec la chaîne ASMR. Ça, c'est pas magnifique. Mais ils en ont mis, ils en ont eu beaucoup des frites. Vous avez vu quand même ? Ça, ça fait plaisir. Autant de frites. Et un burger, j'ai déjà à moitié défoncé. Quand vous comparez la taille des burgers comme celui-ci et des burgers de fast-food traditionnels, il n'y a pas photo. Ça va un truc collé sur la dent. Allez, hop ! Les petites frites, les petites frites. Il faut que je trouve des nouvelles idées de recettes pour la suite de cette chaîne. Il y en a même mon mozo Twitch track qui m'a donné une superbe idée. il faut que je mette ça en place. Ça peut être un super défi. Et vous apprendre des recettes. C'est tellement magnifique ! C'est tellement bon, c'est tellement exceptionnel. Faites-vous plaisir dans la vie. Mais avec modération. N'oubliez jamais ça. Par exemple, moi de mon côté, je m'octroie à ce genre de plaisir une fois par semaine. Pas dans l'excès. Jamais, jamais dans l'excès. De plus, si vous ne partez pas dans l'excès, quand vous allez vous faire plaisir, vous allez encore plus en profiter. Parce que c'est vraiment comme une récompense. et il ne faut pas se priver dans la vie. Mais n'abusez pas des bonnes choses. Après, ces bonnes choses peuvent devenir de mauvaises choses. Le restaurant, il se trouve juste à côté du Cinoche. J'avais testé le burger de chez Bistro Colette. Il était bon, mais pas aussi fameux que celui de Ninkasi. D'ailleurs, j'ai été déçu parce que comme j'ai bien à leur prendre de temps en temps leur burger, durant le confinement ou le couvre-feu, je ne sais plus quand exactement, Ninkasi, ils n'avaient pas de service Uber. Je veux dire, zut, il va falloir attendre. Zut, ces derniers bouts. Dans la bouche dans l'estomac. faisons plaisir à nos papilles gustatives. Je pensais que j'avais terminé les frites avant le burger, mais pas du tout. T'es moi, ils ont blindé. Après, il y a une chaîne de Burger Restaurant qui est devenue populaire, mais qui s'implante de plus en plus en France. C'est... Ah ! J'ai son boule de la langue. Big Fernand. Je pense que vous connaissez. Mais d'ailleurs, j'ai une super bonne note à vous raconter avec ça, mais je vous la raconterai quand je dégusterai un burger de chez eux. C'est sûr que quand tu manges un burger et des frites de cette qualité-là, tu ne laisses pas une miette à la fin. Allez, le petit fromage blanc pour digérer tout ça. Et j'espère que cette nouvelle vidéo de dégustation vous aura plu. On a besoin de faire des choses compliquées pour vous donner l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Allez, sur ce, bon appétit et régalez-vous bien. C'était Jonathan et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada